et bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo j'avais envie de parler de ubuntu 17.10 qui attire de nouveau l'attention du fait que ubuntu a abandonné l'environnement de bureau unity pour proposer donc avec la future nouvelle version 17 10 l'environnement de bureau genome on peut dire qu'elle revient aux sources alors j'avais réalisé en date en date du 2 août une vidéo que j'avais nommé linux ubuntu genome 17.10 daily build du 1 du 8 2017 vidéo qui a plu puisqu'il ya quand même presque 4000 vues alors on peut on peut juste la lancer à transmission et la giga 1 giga voilà comment était présenté ubuntu 17.10 donc la daily build du premier ou juste génome voilà c'est tout dans son plus simple appara dans son plus simple appareil il n'y avait rien de révolutionnaire mais 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 ce qu'on ne savait pas c'est que ubuntu préparait prévoyait de de visuellement se rediriger vers un un semblant unity tout ça pour ne pas dépayser ses ses fidèles utilisateurs pas une mauvaise idée alors pour ce faire comment ont-ils procédé ils se sont dit tiens il ya une petite extension un petit plugin qui est pas mal c'est 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 je ne retombe plus sur le nom ces c'est 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 Dasha2Doc je ne sais plus on va aller voir après enfin ils sont partis de cette extension hein qui ont retravaillé pour nous sortir B Tomb2Doc je pense on va les voir parce que je ne retourne je ne rent erworce alltid vu que jeład une apparence à la Unity. Donc ça c'est fait. Voilà l'article de chez Jinfu. « Ubuntu 17.10 Canonical dévoile l'interface et le Ubuntu doc. » Donc je suis ici. La prochaine version d'Ubuntu, donc Ubuntu 17.10, va proposer l'environnement de Bureau Genome. Ça, on le savait déjà. Son adoption va s'accompagner de plusieurs adaptations. Dans ce domaine, Canonical travaille sur l'Ubuntu doc. Il est question d'une modification de l'extension, voilà, d'H2doc de l'environnement Genome. Donc Genome possédait une extension qui s'appelait d'H2doc. Et bien ils sont partis comme point de départ de d'H2doc pour nous pondre l'Ubuntu doc. Il y a beaucoup de doc là-dedans. Alors, les présentations ont été faites par, je suis ici, par le développeur Didier Roche. Elles permettent de répondre à plusieurs interrogations. Par exemple, nous savons que ce doc sera proposé par défaut sur le côté gauche de l'écran. Le doc et la barre ressemblant les différentes icônes des principales fonctionnalités et applications de la distribution Linux. Canonical souhaite conserver l'ergonomie et l'organisation du bureau Ubuntu. Les utilisateurs, des anciennes versions, seront ainsi toujours dans un environnement connu et maîtrisé. Ubuntu doc, une surcouche personnalisable. L'Ubuntu doc est une surcouche sur le dash to doc de Genome. Ceci est important puisque même si Canonical apporte des changements, il sera toujours possible de le personnaliser selon ses souhaits. Ceci touchera à tous les domaines allant de la couleur au comportement en passant par la taille, la transparence ou encore sa position. Il sera possible, par exemple, de le positionner sur le bas à l'image de l'organisation proposée par Windows. Oui, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est un reproche que moi j'ai fait mais que tout le monde a fait. Unity était fort peu personnalisable. Alors certains vont dire, mais si, il suffisait d'installer Ubuntu Tweak. Oui, d'accord, mais il était personnalisable grâce à un utilitaire, à un soft externe. Mais nativement, on ne pouvait pas le personnaliser. Voilà. Hormis demander de cacher le doc ou qu'il soit apparent, c'était à peu près tout. Ah oui, je pense que on pouvait, nativement, qu'est-ce qu'on pouvait encore faire ? Mais je pense que c'était tout. Dans les dernières versions, on pouvait placer le doc dans le bas, et encore, même pas via un petit clic de souris, il fallait passer par le terminal. Donc voilà. Alors, on continue, de toute façon c'est pas trop long. Sur son blog, Didier Roche explique que Ubuntu Doc est une version personnalisée de Dash2Doc qui comporte différents paramètres par défaut. Il sera toujours possible, mais sans avoir d'exclusivité dans le système. Ah non, attendez. Il sera toujours visible, mais sans avoir d'exclusivité dans le système. En clair, une option de désactivation est prévue, tout comme l'installation d'un doc concurrent, si vous le souhaitez. Super. Plusieurs options de paramétrage sont accessibles dans Genome Control Center afin de contrôler certains aspects de Ubuntu Docs. Il est expliqué, vous pouvez changer ici la taille de l'icône dans le lanceur, le mode masqué ou encore afficher le doc dans tous les moniteurs ou votre préféré. Cela affectera également le Dash2Doc si vous l'avez installé. Bien sûr, cette modification n'est visible que dans les sessions Ubuntu et non Gnome Vanilla One. Enfin, soulignons qu'il s'agit pour Canonical d'un changement important dans sa distribution Linux. Il est prévu une fonction pour migrer les paramètres de l'ancien Unity Launcher vers l'Ubuntu Doc. Ceci concernera les utilisations d'Ubuntu 16.04 LTS ou Ubuntu 17.04 qui adopteront Ubuntu 17.17 au tonne. La version finale sera disponible en téléchargement le 19 octobre prochain. Yeah, yeah, yeah. Bon, sur ce, hop, on revient à 100, voilà. On n'a plus besoin de ceci. Alors, sachez que la daily build, donc l'image ISO daily build du 27 du 8 faisait, celle du premier où je ne l'ai plus. 1 gigawit. Celle du 24 du 8, 1 giga 9. Et je suis en train, non, je n'ai pas, ça c'est con. J'ai laquelle là ? Donc dans VirtualBox, j'ai celle du 27 du 8 et celle du 8 du 9. Ok. Pour vous rafraîchir la mémoire, on va démarrer donc la daily build du 27 du 8. Voilà. Et je pense qu'il y avait très peu de changements. Je vais bouger ma grosse tête. Ma tête de gros barbu PD. Voilà, je pense qu'on peut donner son avis. Du moment que ça reste poli, on donne une bonne image de Linux vis-à-vis de l'extérieur. Et voilà, ça reste des gens qui s'expliquent entre eux, qui donnent leur avis. À partir du moment où on est grossier, on devient pas sérieux du tout vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est un peu normal qu'on prend les gens Linux et Linux en général pour des rigolos. À partir du moment où on est grossier, un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Alors, je m'authentifie. Mais il a dit PD de barbu. Tu as oublié à lunettes. Ah ouais non, j'y tiens. À lunettes. Ah non, pardon. Pardon. Donc je n'ai plus, ça c'est con, je n'ai plus l'envoi. ancienne version. Je n'ai plus l'ancienne version, c'est rien. Je pensais que la délibwilt du 27 du 8 était proposée juste Genome et pas encore l'UbuntuDoc. Mais si, l'UbuntuDoc était déjà visible. Donc alors, je vais démarrer la dernière délibwilt, celle du 8 du 9. Et nous sommes le 11. J'avais prévu de présenter avant, mais je n'ai guère eu de temps. Voilà. Donc vous allez voir à quoi ça ressemble. Dites-vous que c'est une téléwilt, donc ça travaille dur. Donc l'écran de connexion. Voilà. La zone de notif, le calendrier. Le petit appeler accessibilité, réseau, son, gestion d'énergie. Alors. La petite roue dentelée Ubuntu, Ubuntu Onsork. Donc. Je m'authentifie, je valide pré-entrée Winter. Et nous nous trouvons sur la délibwilt du 8 du 9. Ubuntu 17.10. Avec l'environnement Genome et le fameux UbuntuDoc. Alors un petit bug. Regardez où est la corbeille. Il suffit juste de lancer un soft. Allez, le gestionnaire de fichiers et l'icône va se replacer correctement. Voilà. Ok. Et bien voilà l'UbuntuDoc. Donc. Activité. Qui va donner accès à. A, 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 A. Ah oui. A rien. Pardon. Donc. Activité ne donne accès à rien. Juste à la zone de recherche. Je vais quand même tester. Si je fais Fire. Ok. C'est bon. Firefox. Donne accès aux espaces de travail virtuelles. Maintenant si je veux les applis. Ici. Voilà. Toutes ou fréquemment utilisées. Ou alors plus simple. Si je veux directement avoir accès aux applis. Voilà. Ok. La zone de recherche. Ben tout fonctionne. Texte. Voilà. Je ne sais pas. Paramètres. Voilà. Agenda. Voilà. Firefox. Voilà. Donc ce qui nous intéresse ici. C'est paramètres. Voilà. Alors. Arrière-plan on peut quand même aller voir s'il y a de la nouveauté. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Donc papier peint. Images. Couleurs. Ok. Ce qui nous intéresse c'est écran. Et voilà ce qu'on trouve dans écran. Mode nuit. Le mode nuit adoucit les couleurs bleues de l'écran. Il peut réduire la fatigue des yeux et les risques d'insomnie. J'active le mode nuit. Horaire. Levé au coucher du soleil. Ou alors je dis mais non. Moi je veux régler ça manuellement. Voilà. Ici de 20h à 6h. Ben non. Du lever au coucher du soleil. Un peu. Un peu à la sauce. À la mode. Windows 10. Ok. Donc je peux laisser. Voilà. Alors qu'avons-nous ? Auto hide the launcher. Donc cacher automatiquement le launcher. Donc le boon to dock. Ok. Je veux peut-être que je dois sortir. Hein. Hein. Que se passe-t-il ? Paramètres. Alors. Écran. Ah intelligent. Pardon. Intelligent. Donc il ne se cache que. Voilà. Ok. Vous voyez donc il y a encore très peu d'options. Il y a encore très peu d'options. Parce que si je retourne donc dans les options. Écran. Donc on a vu le mode nuit. Auto hide. Mais c'est juste donc intelligent. Un masquage intelligent. On peut choisir la taille des icônes du launcher. Ok. Donc allez je veux du 32. Et alors choisir le placement. Attention. Quand on parle de placement. C'est pas haut, bas, gauche, droite. C'est choisir l'écran sur lequel on veut que le launcher aille se positionner. Ici j'ai qu'un écran. Mais voilà. Si j'avais un dual screen. Mais je choisis l'écran sur lequel je veux qu'il apparaisse. À l'heure actuelle. C'est tout ce qu'il y a comme option. Donc autrement dit. Pas grand chose. Donc je suis les DailyBuilt de près. Et je vous tiens informé. Sur ce je vous dis bye bye. Et à une prochaine. Allez. Ciao.